Je m'appelle Pablo Lavec, je suis directeur artistique, freelance, et je suis spécialisé dans le print et l'édition, c'est-à-dire que 70% de ce que je fais est destiné à être imprimé, donc je fais beaucoup de bouquins, beaucoup de dépliants, d'affiches, comme je suis musicien également, je fais beaucoup de pochettes d'albums pour des groupes de musique, et également des communications pour des codes sociales. J'ai eu un parcours un peu difficile parce que j'ai vraiment, bon à l'école c'était compliqué, j'avais vraiment du mal à trouver ma place, et puis comme j'étais musicien, etc., bon après le bac j'ai décidé d'arrêter, j'ai joué dans plein de groupes, la journée je bossais dans le bâtiment, et puis ça a duré comme ça pendant 4 ans, et puis au bout d'un moment, en faisant des affiches de concerts, un peu en autodidacte, des pochettes d'albums, etc., j'ai compris le lien qu'il y avait entre le dessin, la musique, tout ce qui me plaisait, et à ce moment-là, j'ai eu envie de reprendre mes études, après avoir passé un petit bout de temps à Londres, je suis revenu en France, et puis j'ai eu envie en fait d'habiter dans une ville vraiment artistique, culturelle, et puis c'est là que je suis tombé amoureux de Nantes, et je suis allé à Lisa Nantes faire un BTS design graphique, que j'ai complété avec une licence pro dans les métiers de l'édition à Rennes, et après ça, pareil, du jour au lendemain, le lendemain du diplôme, je me suis installé en free, et j'ai commencé à bosser pour mes premiers clients. Quel conseil, Pablo, tu donnerais à un jeune qui voudrait suivre la même voie que toi ? Pour tous les jeunes qui voudraient se lancer dans cette voie, il y aurait plein de conseils, mais je pense que le plus important, c'est d'écouter son cœur, écouter ta conscience qui te dit « sois toi-même ». Moi, si j'ai réussi à m'en sortir dans ce taf, surtout en débutant comme ça, c'est parce que j'ai jamais écouté les gens qui m'ont dit « voilà, tu seras comme ça, t'es fait pour travailler dans le bâtiment, tu vas rater ta ligne », etc. Il faut vraiment pas écouter les autres. Si tu penses, personne n'est mieux placé que toi-même pour savoir la vie qui est bonne pour toi. Et puis la notion de plaisir est vachement importante aussi. Je pense que les gens qui font bosser des free, ils le font parce qu'ils cherchent des esprits libres, parce qu'ils cherchent des gens qui ont une vision différente. Et puis si tu fais quelque chose à contre-coeur, les clients, ils le verront et ils en voudront même pas. Donc il faut que tout reste de la pure passion.